Salut c'est Warwick de Warwick and UnGaming bienvenue sur For Honor pour le tuto donc on va regarder ça on va faire ça ensemble on va apprendre à bouger je suis pas dans bonne résolution non c'est beaucoup trop là pour mon pc mais j'ai pas vu les options faut voir que dans cette version là le jeu prend la résolution que vous avez sur windows et moi je suis en 4k sur windows donc là on va apprendre à comment verrouiller une cible donc là c'est en appuyant simplement sur le bouton donc là ça va être la position de l'arme donc on a trois positions haute gauche et droite là c'est en même temps en fait on verrouille d'abord la cible et ensuite on choisit dans quelle direction on positionne notre arme ça va nous servir à la défense et à l'attaque donc on apprend donc à bloquer allez vas-y attaque attaque vous avez vu on voit aussi dans quelle direction lui il est prêt à attaquer il peut changer au dernier moment mais il nous montre dans quelle direction et dès que ça passe rouge c'est que par contre j'apprendrai que plus tard il faut faire ça vraiment le dernier moment si possible et du coup pour attaquer toujours le même principe sauf il suffit d'appuyer sur la alors il ya deux bouts de possibilités la petite gâchette haute à droite ou la grosse pour les attaques grosses attaques on a un sens on a envie de montrer qu'on est dans une position et on attaque au dernier moment dans l'autre on recommence un deuxième mais les attaques fortes en plus moi j'ai pris le viking bien bien costaud plus lent mais attaque plus forte donc là faut qu'on ait capturé le point a c'est une zone limité par des traits au sol voilà on voit c'est orange parce que c'est pris par l'ennemi et donc il suffit d'y rentrer alors souvent surtout quand c'est à l'ordinateur souvent il y en a un qui reste pour garder la zone en blanc ça veut dire qu'il y a quelqu'un sinon ça va changer de couleur avec une barre de progression on est plus en combat on est en combat réel on va dire on va faire attention à ce que les différents personnages ont des vitesses d'attaques différentes et donc on va pas pouvoir toujours gagner en vitesse il faut faire attention et prendre en compte ça contre quel adversaire on va se battre est-ce qu'on va être plus rapide que lui pour attaquer ou pas c'est un jeu qui est au niveau du décor et tout ça il est très joli alors là ça fait un peu bizarre de mon côté puisque du coup il y a des flous tout simplement parce que le pc là du coup il ramme un petit peu j'ai pas la carte graphique adaptée à mon écran donc là zone b c'est la mêlée c'est où on a des petits soldats ils sont plus petits que nous et donc là il suffit de faire des attaques légères on ne peut pas verrouiller il suffit de faire des attaques lourdes ou légères dessus et puis on va plutôt et l'idée c'est d'aider de plus petit à gagner sur le front pour prendre cette zone là si on les laisse faire au bout d'un moment personne aura la zone ça reste neutre donc il suffit d'aider un petit peu notre côté pour que ça passe mais bon l'ennemi va faire pareil voilà on nous aide donc du coup quoi on nous aide donc du coup quoi oh là les animations qui sont quand même bien sympas c'est pas très fluide là vous voyez bien dans les autres vidéos comme on fait parce que j'ai repris ma résolution enfin dans le menu il suffit de passer en mode fenêtrée et ce que j'ai fait c'est que j'ai changé ma résolution sous windows pour pouvoir avoir la bonne résolution parce qu'après en mode fenêtres et souvent vous faites n'importe quoi en terme de résolution Hey, vous ! Alors je reste un petit peu pour m'amuser à tuer un peu de la zone là il va falloir finir par reprendre le... le point C à ce niveau là en fait j'étais tellement contenté sur le combat que j'ai pas vu qu'il fallait aller sur la zone 7 bon je crois qu'on allait prendre le point C hein on va pas rester là il y a encore quelques uns pour la route et on y va attention dans les échelles faut se percuter avec les autres et se faire tomber là on attend notre adversaire il y a où ? ah bah allez vous nous attendez bien sagement alors là l'esquive on peut mettre une direction et normalement on appuie sur le bouton en bas pour faire vraiment une bonne esquive faut pas chasser allez si on le verrouille ou pas ça fait en vrai moi un autre un deuxième donc là c'est pour briser la garde très important très très utile c'est ce qu'on dit donc on brise la garde et on fait une attaque rapide juste derrière par contre voilà la deuxième attaque ne passe pas facile pour faire attention à notre barre d'endurance notre petite barre verte que je suis là avec ce personnage là qui est un peu lent pour le viking il faut mieux parer ou casser la garde mais pas essayer de d'aider le but que lui mais pas essayer d'aider le but que lui allez ciao à la prochaine c'est parti c'est parti c'est parti